L'amour est de l'amour Oui, je veux que tu me souviens Je t'ai fait un coup de chanteur que je écoute Je t'ai dit J'ai dit L'amour est de la moum Je t'ai dit Je t'ai dit Je t'ai dit L'amour est de la moum Dans tous les cas, le mot est de la moum Ça, ça m'a dépassé Ma Viens Viens-toi là Tu dis qu'il y a quoi C'est de l'enfant de quelqu'un que tu appelles comme ça les dépenses et les dépenses par la main les dépenses doit voir les problèmes que c'est pas ça ouais mouton mouton quand on est sérieux pardon avec tes blagues là expliquez-moi un peu plus mieux les dépenses elle a quel problème les dépenses a toujours gâté ses conseils est-ce que vous minimisez l'histoire c'est comme ça à moi qui est en train de minimiser l'histoire ouais mouton mouton quand on est sérieux pardon arrête tes blagues là apparemment mouton mouton a décidé de déranger seulement je dis renne mais quelle est la solution pour mouton mouton c'est le sel pourquoi c'est le sel bon grampé on peut commencer à nous salut encore et bienvenue encore sur une autre édition de théorie du kwati oui c'est le théorie du kwati comme je dis toi la koutimi pour celui qui veut mettre ses organes pardon qui passent à ma commentation parce qu'en ce qui concerne le retour là non je ne connais moi rien de retour donc ici là le commentaire contact c'est le commentaire de manchumtongkate donc quand il dit le manchumtongkate donc c'est le quartier d'ici là c'est déjà de commentaire à contact cela bon aujourd'hui j'ai préparé une vidéo là pour vous et donc écoutez moi la vidéo là puis vous revenez et on va en discuter parce que même notre grande coco elle m'a décidé de dévoiler donc de dire donc d'expliquer un peu ce qui ne va pas entre elle et et sa grande soeur les réponses donc vous m'écoutez la vidéo et puis vous m'aurez maintenant on va essayer d'en débattre les problèmes que nous avons dans le game entre moi et l'autre je vais commencer par énumérer le premier problème il ya de cela quelques temps une certaine promotrice culturelle me téléphoner me contacte allo coco salut j'ai besoin de toi pour un événement au cameroun mais la condition c'est que tu n'arrives pas au cameroun pendant trois mois je ne prestes au cameroun pendant trois mois et tu seras accompagné dans ce plateau avec linda raymond et dora des cas je dis ok c'est magnifique c'est une belle idée c'est un beau plateau waouh c'est joué j'accepte les conditions les communications commencent les photos les affiches les médias les télés avec les spots et c'est vrai que c'est vrai ça se passe super bien je suis en belgique tranquillement tranquille un mois et demi après la dame me recontacte elle me dit coucou coucou écoute le staff a réfléchi et on a une autre proposition à faire et voilà on ne sait pas si tu seras d'accord ou pas je dis oui la proposition c'est quoi elle me dit tant donné que tu étais d'affiche on ne peut pas prendre une décision comme ça sans t'en parler on veut ton accord etc je dis oui la proposition c'est quoi voilà on voulait sur ce plateau là ajouté une personne donc les dit qu'est ce que tu en penses je dis pas ça me dérange pas du tout ça me dérange pas si vous pensez qu'il faut ajouter les dix et magnifiques même ça va nous bousculer un peu plus il y aura beaucoup plus d'émotions dans cet événement moi j'ai d'accord je trouve que c'est une très belle idée alors l'iname la dame et il y en a dit ok formidable et tu seras voilà 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 que le plateau est constitué de moi linda raymond de la décat et lady sans souci les communications se passe sans problème et nous envoie les billets d'avion moi j'étais en belgique linda raymond était à paris bas alors comme on devait prendre le même vol j'ai décidé que je quitte ma famille mes enfants et mon co et mon mari pour venir dormir à paris parce que le vol était très tôt le matin je viens dormir à l'hôtel ibis à paris le lendemain je me dirige à l'aéroport quand je suis à l'aéroport je reçois un coup de fil c'est la promo crise qui m'appelle écoute coco vraiment je sais pas comment je peux te l'annoncer et un souci et que c'est raté c'est radicaux qu'il ya quel souci moi je dis à l'aéroport qu'il ya quel souci je suis déjà là elle me dit bon je vais parler de mille fiches pas te cacher je t'appelle aujourd'hui parce que j'ai essayé de négocier depuis j'ai négocié 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 mais toujours rien ta soeur dit que elle n'est pas presté sur le même plateau que toi je dis waouh elle n'est pas presté sur le même plateau que moi ça veut dire quoi oui on a essayé de tout faire elle est catégorique elle veut pas présenter le même dans le même plateau que toi aussi ou dans comme ça soit comme ça sort elle refuse de 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 prester avec toi je dis waouh et ya quel problème elle qu'elle ne connaît pas les problèmes le point qu'elle a je le dis que mais et toi qu'est ce que tu en penses et 0 elle ne sait pas comme en ce moment là il avait beaucoup de sponsors d'où le sponsor majoritaire était des gens chez qui elle était et j'ai ri donc elle dit c'est la condition qu'elle a donné tu ne dois pas être sur son plateau j'étais ok et tu n'as pas l'air dit que non j'ai parlé de tchop 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 dit que je lui ai dit et voilà sa décision reste la même et je lui dis qu'est ce que tu proposons que je fasse et je voudrais rappeler que bien avant les liens de ma soc devait me donner mon argent donc elle me propose qu'elle va me donner mon argent et moi je lui dis elle va me donner la compte l'avance de mon cachet je dis non non j'ai pas besoin de l'avance de mon cachet je préfère avoir tout mon argent une fois parce que j'ai pas envie d'avoir un petit agent moi je préfère avoir un gros argent pour faire mes business mais placement mais investissement donc tu peux rester même avec l'argent de l'avance quand j'arrive au cameroun tu me donnes tout mon argent je préfère avoir un gros argent qui me permettra de faire quelque chose j'appelle linda je dis à linda qu'écoute je je vais déjà aller au tchekin mais malheureusement elle dit ce que voilà la nouvelle comme annonce que les dis que elle ne veut pas sur son plateau alors comme plateau préalable qui était le mien que je l'ai accepté on me demande que moi je ne joue plus j'ai dit à l'hylène je fais quoi et mon domaine des repartis de rentrer dans ma famille à bruxelles ce que je fais à l'immédiat j'appelle les 10 je l'appelle au téléphone ce que je vous dis c'est la vérité je suis pas une gamine et j'assume mes propos j'insiste et suis ça j'assume mes propos je l'appelle au téléphone je lui dis oui bonjour c'est coco oui j'ai mais j'ai un plateau je suis tête d'affiche on me propose si tu peux jouer sur mon plateau j'accepte pas chacune est là que chez son âge ta présence ne me dérange nullement dans la mesure ton argent n'entra pas dans mes poches mon argent n'entra pas dans tes poches on est là pour le game nous avons nos familles nos enfants nos employés à nourrir et l'argent qu'on peut avoir permet aussi à nos employés de nourrir leurs familles de scolariser leurs enfants de soigner même leurs enfants dans les hôpitaux mais et me dit oui oui je suis pas c'est pas quelqu'un m'avait dit que quelqu'un m'a dit que quelqu'un t'a dit que tu as mon numéro de téléphone tu n'as pas mon numéro de téléphone quelqu'un t'a dit au lieu de m'appeler pour m'aider quelqu'un t'a dit je préfère demander qu'on me retit sur un plateau que moi j'étais accepté est ce que c'est logique selon selon toi est ce que tu trouves que c'est logique et dit en tout cas moi je suis à la pompe à essence et à la pompe à sainte peut utiliser mon téléphone dont je vais raccocher et raccoche le téléphone pas j'appelle le père de son enfant monsieur blaise et vous allez m'excuser vous êtes au courant de ce problème là donc je suis obligé de vous de parler de parler de ça parce qu'il y avait un ras le bon où j'étouffe et mon attitude commence à déranger les gens qui me connaissent mes fans mon public et les amoureux de la culture dont je suis obligé de raconter et dit les vérités au véritable aujourd'hui je vais dire aujourd'hui la vérité je prends mes clics et mes claques je retourne retrouver ma famille ma famille qui savait bien évidemment que je suis déjà dans l'avion pour le cameroun toutes mes enfants son maman mais c'est qu'est ce que tu as qu'est ce qui se passe et tout je dis non ça va j'ai pas envie vraiment de vous déranger avec ça ça va pendant que je suis en train de partir en belgique linda raymond qui est supposé elle allait au camerou moi je savais que si c'est moi qu'elle ne veut pas peut-être que l'une des parties lina m'appelle au téléphone linda me dit que la gondi aussi de m'appeler là que ça ne sert à rien que j'ai au pays je ne joue pas à trois mois de sacrifice par rapport à cette histoire je ne comprends pas absolument je ne comprends pas parce que quand ces gens qui essaient d'expliquer ils ne nous disent pas qu'il n'est pas les aboutissants ils plantent toujours un peu la soi il y a quelque chose en dessous de cette histoire c'est qu'ils ne veulent pas nous révéler parce que vous savez le monde de showbiz ici on dit la cérémonie d'un prix donc quand ces gens c'est qu'ils sont souvent dans le monde obscur là qu'ils nous l'excuse souvent avec ça donc c'est eux qui savent ce qu'eux deux sont en train de discuter ou bien c'est que l'autre c'est que le show de l'autre c'est qu'ils savent donc moi même aussi je ne fais que goûter si tu écoutes tu comprends ton sens au moins moi aussi je ne comprends pas absolument que je n'essaye pas de nous expliquer réellement le problème qui est là non pas bien que aujourd'hui si l'autre doit dire après le lendemain on ne comprend pas soit le dit même monsieur nous explique aussi ce qui ne va pas